Le mouvement étudiant autonome dans lequel nous étions impliqués était bien implanté en Kabylie, dans l'Algéroie en Kabylie, et que même dans les villes non berberophones, il était en bonne partie animé par des militants originaires de Kabylie. Donc c'est l'aspect, on va dire, personnel de mon intérêt pour la question des langues dans ce pays, les identités en général, donc c'est le côté subjectif. L'autre côté, c'est l'observation tout à fait objective de cette particularité qu'habite dans notre pays. Alors cette particularité, elle est d'abord linguistique et culturelle. Ceci n'a pas besoin d'être démontré, me semble-t-il. Le deuxième aspect de cette particularité est politique, pour le sens où il y a un mouvement culturel qui s'est construit de façon patiente et de façon très progressive durant les années 60-70 et qui a émergé sur la scène politique en 1980 et qui après s'est impliqué encore dans d'autres batailles, notamment sur le terrain des droits de l'homme. Donc le mouvement des droits de l'homme en Algérie a été animé en bonne partie par des animateurs cabiles issus de ce mouvement culturel. C'est quelque chose qui mérite d'être expliqué, du moins interrogé. Donc l'autre aspect de cette particularité est pour le moins électoral, dans la mesure où il y a quand même un comportement électoral qui distingue un peu la cabine. À partir de 1989, des autres régions, un taux d'abstention aux élections un peu plus élevé, quand même, sinon beaucoup plus élevé que la moyenne, c'est quelque chose qui méritait d'être étudié pour les périodes précédentes, comment la cabine s'est comportée dans les élections menées sous le Parti Unique. On se voit la voix. 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 Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ici, il faut dire qu'au-delà de son parcours étudiant, où il s'est engagé dans le mouvement, dans le cadre de la Sniade, ensuite, dans un cadre politique. Avant, en 1988, c'était dans une organisation clandestine, de gauche, de gauche à radical, certains appellent ça extrême-gauche, fortement assumée à partir de 1989, y compris avant. Mais pourquoi spécialement la cabine ? C'est vrai que la cabine, pour les raisons que vous venez de citer, c'est une particulière raison de la cabine, où ce sont d'autres raisons qui ont fait qu'il y a un comportement politique électoral particulier en cabine, qu'on observe depuis l'ouverture démocratique, mais ensuite on reviendra rapidement au contenu du livre. J'ai expliqué et j'ai exposé une partie des raisons qui font qu'il y a, on va dire, une conduite et un comportement politique un peu particulier dans cette région-là, mais ce particularisme s'est exprimé à d'autres occasions, dans le mouvement national, il s'est exprimé pendant la guerre de libération nationale, il s'est exprimé durant la première époque coloniale, celle qui a précédé, on va dire, l'éveil de centenaire, l'éveil du mouvement national en Algérie, qui, bon, ça s'est exprimé à travers un certain nombre de choses dont on parlera, notamment l'existence d'un mythe berber, plus spécialement cabine, et l'existence des, disons, d'éléments de politique cabine, qui n'ont pas suffi, justement, pour gagner cette région à la France, le projet étant, dès l'origine, celui de la francisation et de l'intégration de cette région, intégration culturelle, à l'image de ce qui se faisait d'ailleurs en France, l'école française telle qu'elle s'est constituée en Cavalier, était censée assimiler, comme elle assimilait les Bretons ou les habitants d'autres régions françaises à cette époque où la France n'était pas encore constituée telle qu'elle existe aujourd'hui. Avant d'en arriver à la conquête coloniale française, il y a un chapitre important sur la période de pré-colonisation française, les conquêtes d'avant celle de la France, notamment celle, il s'est dit dans le livre, c'est écrit, parce qu'il y a toute une polémique avec la revue de l'islam, est-ce que c'est une conquête ou est-ce que Foutouhat, la question n'est pas encore réglée, mais dans votre livre, vous dites que c'est une conquête. Comment était-elle la sociologie de la Kabylie avant justement l'arrivée de la colonisation française ? Quel était son rapport d'abord à la religion, puis avec une partie de la religion qui a épousé l'islam, mais aussi qui s'est, en tant que monsieur le mot, arabisée ? Merci. Je crois que pour répondre à cette question, on peut déjà dégager deux époques différentes. La première époque qui va à des conquêtes musulmanes, qui était des conquêtes militaires, surtout à ce moment-là, ça ne s'accompagnait même pas d'un projet culturel d'aravisation, ni d'ailleurs, pendant une certaine période, d'un projet d'islamisation. À l'époque homéade, il est aujourd'hui établi que l'adhésion, la conversion des Berbères n'était pas regardée comme quelque chose de prioritaire, sinon complètement rejetée, dans la mesure où elle pouvait faire taillir les sources, les trésors royaux à ce moment-là. Donc ça, c'est la première époque. La deuxième époque est celle de la présence ottomane. C'est l'époque au début de laquelle s'est terminée, en fait, la présence autonome du Maghreb en tant qu'unité culturelle, linguistique et politique dans l'histoire, et à laquelle a commencé une époque de domination ottomane en Algérie. Alors, moi, pourquoi je m'intéresse à cette époque qui est traitée dans le livre, dans un chapitre unique, précédant l'époque coloniale française ? Cette question est importante pour une raison très simple, et que les mythes fondateurs retournent loin dans l'histoire. Par exemple, un des mythes très populaires est celui du hilarien bédouin qui a conquis le pays à la force du sable et qui a obligé les berbères à se réfugier dans les montagnes. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, donc, à travers ce livre, est la chose suivante. Ce mythe participe d'une vision victimisante des berbères. Les berbères, comme ils ont construit et établi des États assez indépendants à l'époque pré-romaine, ils ont aussi établi des États réellement indépendants à l'époque islamique. Donc, les berbères, ils ont été dominés politiquement par le royaume musulman, mais ils ont aussi constitué des royaumes indépendants. Ils ont joué un rôle important en Espagne. Ils ont participé à la conquête de l'Espagne et de la Sicile. Donc, c'est pour sortir un peu de cette vision victimisante dans laquelle les berbères sont les sujets de l'histoire et non ne sont pas les acteurs. Tu m'as posé la question aussi sur la seconde période. Je voulais juste finir sur ce premier pas en disant que si, à ce moment-là, de l'histoire, il n'y avait pas de véritable fierté berbère comparable à celle qu'on observe aujourd'hui, Ben Khaldoun n'aurait pas écrit un livre entier sur l'histoire des berbères. Rien ne justifiait qu'on écrive un livre entier sur l'histoire des berbères sinon l'existence d'une certaine conscience, disons, des berbères, de leur existence en temps autonome. Parce que politiquement, même s'ils faisaient allégeance à des États lointains comme l'État Abbasid ou Omeyad, en réalité, les États qui s'en fondaient étaient indépendants. Politiquement, ils ne recevaient pas d'ordre et leur politique se faisait dans un cadre assez indépendant, sinon complètement indépendant du cadre islamique global jusqu'à la période turque. La période turque, on développe un peu ce chapitre. Ce n'est pas une présence de type colonial classique, ce qu'on appelait un peu des janissaires, mais le pouvoir central n'était pas algé, il était au cœur de l'Empire, ce qui est la Turquie d'aujourd'hui. Est-ce que la Kabylie, vous l'avez adhérité, a réussi à préserver cette autonomie même en temps de présence turque ? Oui. Là aussi, disons que la situation est contrastée en ce sens qu'on ne peut pas parler d'Algérie en général sous la domination turque ni de Kabylie en général. En Algérie, une bonne partie du pays échappait à la domination turque ou la subissait de façon contrainte, de façon, on va dire, intermittente, c'est-à-dire qu'on payait l'impôt aux trésors turcs pendant une année et puis l'année suivante, on essayait d'y échapper, etc. Ça, c'est pour ce qui concerne l'Algérie en général. Pour ce qui concerne les deux régions belgérophones du nord, donc les Orestes et la Kabylie, la situation était aussi contrastée. Donc cela a vraiment dépendé des capacités défensives des régions envers ou contre plutôt les colonnes turques chargées de lever l'impôt annuellement. Donc, dans la Kabylie du Dürgera, la Kabylie du massif central Kabylie, le pouvoir turc était, la plupart du temps, refusé et combattu dans ce sens que, d'abord, l'impôt, disons, était trop lourd pour les ressources financières de cette région, assez pauvre, où l'agriculture était très... les espaces agricoles étaient des restreints, et deuxièmement, parce que l'accès à la plaine était toujours négocié avec les tribus du massif central, donc moyennant le paiement de l'impôt. Si on voulait laborer en plaine, on devait payer l'impôt. Et donc, cette domination n'était pas acceptée. Et la preuve, on est que, jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore les vestiges des forts turcs qui ont serré la Kabylie montagneuse. Mais il y avait une autre Kabylie qui subissait le pouvoir turc, qui était sous domination turque. La Kabylie du Sebaou, par exemple, était sous domination turque. La Kabylie orientale était sous domination turque. Elle dépendait déjà du Bélic de Constantine et pas du Bélic d'Alger. Et la levée de l'impôt était beaucoup plus facile dans la vallée du Souman, où les capacités défensives étaient moindres qu'en haute montagne, cela va de soi. Et cela est d'ailleurs valable pour tout le pays. Maintenant, il y a quelque chose peut-être à souligner concernant l'importance de la domination militaire turque. Il y a, je ne sais pas si dans le livre ou pas, mais un des indices de la faible présence militaire turque dans le pays, dans les Ores, par exemple, est la faiblesse des garnisons turques. Par exemple, à Viskra, qui était quand même la porte sud des Ores, la garnison turque était numériquement très faible, ce qui témoignait quand même d'un rapport un peu moins guerrier entre le Bélic et les tribus de cette région-là. Donc, on peut dire, en somme, que la situation était contrastée et qu'il y avait toujours une négociation suivie de guerre, de négociation pour le paiement de l'impôt au trésor ottoman et que, voilà, quand on pouvait ne pas le faire, on ne le faisait pas. Mais cela ne concernait pas seulement la Kabylie. Aujourd'hui, les chercheurs qui ont étudié l'Est algérien comme André Nouchi, par exemple, disent que les deux tiers de l'Est algérien ne payent pas l'impôt aux Turcs du moins pas de façon volontaire. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de quelques années avant l'arrivée de l'occupation française, toute la région, ce qui est l'Algérie d'aujourd'hui, était déjà islamisée. C'était la religion dominante. Est-ce que, via l'islam, la région s'est arabisée aussi ? Elles étaient les fiefs qui échappaient notamment à l'aravisation. On parle du pays en général. Oui, mais je crois que le pays était au moment de l'occupation française un peu... Ça nous permet de faire la transition vers la colonisation, la période coloniale. Oui, je crois que, vous savez, grosso modo, les principales régions bel-de-Roubon existaient déjà dans leurs frontières actuelles. Il y avait la Kabilie, il y avait les Ores, il y avait l'Humza. Il y avait quelques foyers encore bel-de-Roubon dans le Dahara, dans le Wars-en-Ice, par exemple, qui n'ont pas encore disparu à ce jour. Il faut le rappeler qui existe encore, mais qui se sont vraiment restreints parce que c'était des petits foyers qui étaient coupés les uns des autres. Numériquement, ils n'étaient pas très importants. Nous savons aujourd'hui, contre la Kabilie et les Ores, il y avait un véritable couloir de roigne continue qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on arrive à Sétif, Sétif est complètement à la visée linguistiquement. Et puis, un peu plus loin, vers le sud, on va retrouver des premiers groupes berberophones chez Ouïna. À l'époque, il y avait un couloir qui reliait les deux principales régions berberophones du pays. Je crois que ça ressemblait un peu à la carte d'aujourd'hui avec ces foyers principalement qui ont disparu. arrive la période de la colonisation française à partir de 1830. Vous prenez le contre-pied d'une thèse pendant longtemps défendue par Sélène Chaker où vous vous affirmez dans votre livre que la colonisation française a développé une politique kabyle en arrivant en Algérie. C'est-à-dire, elle voulait distinguer, on a fait un travail pour distinguer la Kabilie du reste du pays estimant que peut-être que la Kabilie était assimilable et serait peut-être elle-même prête à accepter la présence colonielle. J'allais dire qu'il y a raison, c'est le Chaker ou vous ? Évidemment. C'est une question un peu gênante. Je crois qu'il y a un accord quand même sur le fait qu'il a existé un mythe kabyle. L'existence du mythe kabyle est remise en cause par personne. Elle existe dans des livres qui sont encore publiés qui sont même aujourd'hui disponibles. sur Internet. Le mythe kabyle est un mythe racialiste comme d'autres à cette époque-là. Il y a des différences fondamentales entre les races. Il y a des races qui sont plus prédisposées que d'autres à un certain nombre de choses. Il y a des races intellectuelles et des races ouvrières. C'est ça le racialisme qui a été appliqué en Algérie. Ce n'était pas du tout quelque chose d'étonnant pour l'époque. A l'époque, même les races européennes étaient divisées selon ce principe. Il y avait aussi cette division qui a plus tard donné naissance au mouvement fasciste entre les Aryens et les Sémites. Ça existait à cette époque-là. Donc, ce n'était pas quelque chose d'étonnant. Le mythe kabyle comme disons pour professant une différence fondamentale entre les Arabes qui seraient fanatiques et peu travailleurs et les Berbères qui seraient eux travailleurs et peu fanatiques est quelque chose qui n'est pas à démontrer. Le mythe existe. Ce qui est mis en cause et qui est discuté, c'est l'existence d'une politique kabyle. Alors, la politique kabyle, on ne peut pas dire qu'il y a eu une politique kabyle qui a visé à faire de cette région une région autonome complètement différente du reste de l'Algérie, etc. Cela n'était pas possible pour la simple raison qu'en France, ça ne se passait pas comme ça. En France, les régionalismes étaient écrasés par le jacobinisme qui estimaient qu'il fallait plutôt assimiler et intégrer. Donc, ça ne pouvait pas dans un pays occupé et colonisé, ça ne pouvait pas s'envisager comme objectif. En revanche, les éléments d'un traitement particulier de la kabyle de la part de la puissance coloniale qui était justifiée par la volonté de détacher les groupes d'Albert du reste de la population existent. Il faut dire que cette politique kabyle n'a pas réussi puisque, en 1954, la kabyle était engagée dans la Vérération nationale et qu'avant, elle était très importante comme présence dans le mouvement national algérien, aussi bien dans l'immigration. Pour rappeler que l'Étoile nord-africaine quand même a compté beaucoup de dirigeants, sinon une majorité de kabyle lancé en sa fondation et plus tard dans le mouvement national en Algérie où la Kabylie était un des districts les plus importants du PPA interne. Évoquant la question de l'Étoile nord-africaine, le Belge a été interrogé dans une conférence à Paris où il disait comment se fait-il qu'au sein de l'Étoile nord-africaine et ce qui va devenir par la suite le PPA puis le PPLTLD, l'essentiel des troupes militantes étaient kabyle avec des dirigeants politiques qu'on peut citer entre autres des dirigeants issus de la Kabylie Rajala et machama mais le chef n'est pas Kabylie. En l'occurrence il s'est dit. Oui, je ne sais pas si on a une réponse. Je pense que c'est une question qui mérite une véritable étude et une véritable enquête notamment sur la façon dont s'est déroulé le vote pour le poste de secrétaire général de l'ENA. Je ne saurais pas répondre à cette question mais avant de répondre à cette question en fait, je n'ai pas répondu totalement à la question sur la politique kabyle parce qu'on peut citer un certain nombre d'éléments qui ne prennent pas des accords sur un certain nombre de mesures qui visaient son succès. Nous l'avons découvert par la suite à distinguer la Kabylie du reste du pays. Bon, il y a des mesures de type économique mais qui n'étaient pas forcément justifiées par la volonté intégratrice ou assimilationniste. Par exemple, le séquestre terrible qui a frappé la Kabylie en 1871 parce que ce que nous avons oublié de dire dans tout cela c'est que la Kabylie a été réprimée de façon féroce. Une première fois à la première conquête dans les années 1850 et la seconde fois en 1871 lorsqu'elle a expérimenté pour la première fois une unité régionale un peu plus large que l'unité de la confédération tribale. C'était la première fois que la Kabylie se soulevait à une échelle plus grande que l'échelle de la confédération tribale à laquelle se déroulaient jusque-là les confrontations militaires. Tout en autant que 1871 a été aussi une révolte pré-nationale algérienne dans un certain sens dans la mesure où elle a concerné presque tout l'Est algérien et qu'elle a concerné aussi une partie du Sud-Est algérien. Je rappelle le symbole de cette expansion géographique est le simple fait que l'adjoint d'Ahmad Mokrani et son chef militaire qui a fini par être exilé et banni en Nouvelle-Calédonie a été arrêté dans la région de Tougourde et non pas en Kabylie. Donc quand je parle de la levée du séquestre c'est aussi pour rappeler à quel point il écrasait économiquement cette région la punissant justement de sa grande insurrection qui compte parmi les grandes insurrections algériennes. Il y a eu entre 1858 et 1918 un traitement fiscal particulier la grande Kabylie payait deux fois moins d'impôts au Trésor français ce ne serait pas étonnant en soi mais il faudrait noter que c'était justifié par le fait qu'il ne fallait pas écraser les Kabylie d'impôts comme l'a exprimé le Conseil général en 1886. Donc quand on rappelle ces mesures-là il y en a d'autres au niveau politique comme par exemple l'existence d'une organisation administrative Kabylie qui confirmait les régions traditionnelles dans leur rôle municipal il y a aussi évidemment ce que nous pourrons abordés par la suite une scolarisation qui sans être massive était quand même significative et importante et qui était justifiée par la prédisposition entre guillemets des Kabylie à l'intégration et l'assimilation contrairement aux Arabes. Ce sont les principaux éléments de cette politique dite Kabylie mais nous avons vu par la suite que la scolarisation massive a eu un effet boomerang qu'elle s'est retournée en grande partie contre ces concepteurs et que la deuxième génération de l'été promenée par l'école française est devenue en grande partie nationaliste et que quand elle n'était pas au PPMTLD elle était dans l'autre courant du mouvement national. Pourquoi je parlais du choix de M. le Hadj comme leader politique pour un partai essentiellement composé de militants issus de la Kabylie ? M. le Hadj va avoir une grande influence sur le mouvement national et il reste le leader contesté encore plus en Kabylie jusqu'au début des années 50 Meroche était messialiste jusqu'à la veille de 54 Kerem était messialiste jusqu'à la veille de 54 il se posait à ce moment-là il y a eu une opposition disons-le entre militants Kabylie et militants arabes cependant car en train a éclaté quand même une crise importante au sein du PPMTLD ce qu'on appelle la question est-ce qu'une crise berbériste une crise anti-berbériste ou est-ce que c'est une autre crise d'une autre nature qui a connu le PPMTLD mais qui s'est exprimée sous une forme identitaire oui je crois c'est juste avant de parler de cette crise en particulier on peut parler des premières manifestations de cette sensibilité berbérou-nationaliste au sein du PPMTLD mais avant d'en parler de cela on doit dire déjà qu'il n'y a pas eu d'affirmation Kabylie ou Berber au sein du mouvement nationaliste indépendantiste avant 1845 en partir pour dater de toute façon un peu précise les choses avant cette tape-là la simple lecture des écrits d'Amar Rimesh montre qu'Amar Rimesh était un pan-islamique et était un pan-arabiste même et qu'il disait il y a un article où il rend hommage à Aqbab Nounaf est-ce qu'on peut être berberon nationaliste ou berberiste en rendant hommage à un chef militaire comme Aqbab Nounaf qui même dans les chroniques musulmanes est considéré comme un chef militaire cruel qui a provoqué une seconde résistance anti-musulmane par le traitement humiliant qu'il a infligé aux vaincus reconvertis Koseïla avant 1945 ce qui a existé comme sensibilité berberiste était plutôt le berberisme pro-colonial et là aussi il s'agit de dire les choses telles qu'elles existent je veux dire nous avons quelqu'un comme Saïd Bounipa qui est réellement un des pères des études berberisantes algériennes qui est un des pères fondateurs de la défense et de la promotion de la langue berber et de la culture berber en Algérie mais qui au niveau politique était un assimilationniste qui appelait à accepter la domination française en Algérie et qui estimait que cette domination pouvait aider les Algériens à se moderniser et à passer à l'ère moderne mais en disant cela il faudrait quand même relativiser en disant que l'assimilationnisme à cette époque là était quelque chose de commun parmi les élites si bien que Ebn Badis aussi était assimilationniste et qu'il acceptait la domination française et qu'il estimait que le devoir de la France était de civiliser les Algériens et de les sortir de l'ignorance c'est écrit dans les journaux d'Aulema c'est publié par des héritiers politiques d'Aulema ce n'est pas quelque chose qui serait contestable donc avant 1945 il n'y a pas eu d'expression de la sensibilité berberiste la question c'était en 49 parce qu'il va éclater comme une crise majeure au sein du Bébé Intervie au sein du parten indépendantiste qui aura des conséquences sur la suite des événements est-ce que c'est une crise berberiste une crise anti-berberiste ou c'est totalement une autre crise vous dites donc dans le livre que l'une des victimes de ce conflit était docteur Alamin Alamin de Paris qui était le seul rival de Messell el-Haj qui n'était pas berberofan qui n'est pas capillofan il dit de Chachelle c'était le chef de file des activistes comment on pourrait caractériser la crise de 49 toutes ces caractérisations pourraient être acceptées la crise de 49 est une crise berberiste si on utilise ce terme pour désigner les militants pour la reconnaissance du fait berber au sein du PPMTLD mais moi je ne le désignerai pas sous ce nom je dirais qu'il s'agit de berberon nationaliste pour souligner qu'il faisait partie des cadres les plus radicaux du PPMTLD et que l'idéologie était une idéologie indépendantiste et que tout en réclamant tout en revendiquant la reconnaissance du fait berberon agile ils étaient des activistes pour la majorité d'entre eux ils étaient dans le projet insurrectionnel et d'ailleurs c'est leur inscription dans le projet insurrectionnel assez tôt à partir de 1945 beaucoup d'entre eux ont rejoint ont pris le maquis en 1945 déjà mais on pourrait aussi appeler cette crise crise anti-berberiste au sens où elle a exprimé un véritable fond de refus et de rejet de toute possibilité de reconnaissance d'un fait berber en Algérie donc ce qui était admis à cette époque-là dans le mouvement national en général c'était oui nous sommes des berber racialement oui Jugurta et Massimissa sont de grands noms de l'histoire berber mais le fait berber s'arrêtait au passé le fait berber s'arrêtait à l'époque pré-islamique la nation algérienne était censée être née avec les conquêtes musulmanes et elle est censée avoir commencé à devenir arabe définitivement et pour toujours à ce moment-là donc de ce point de vue-là oui on peut dire que cette crise est exprimée une véritable sensibilité anti-berber mais cette sensibilité anti-berber encore une fois culturelle était partagée par des berber qui ont joué un rôle fondamental dans la répression du courant belbero-nationaliste en Kabbali une dernière question c'est vrai que la crise de 49 en tout cas n'a pas permis une clarification idéologique du mouvement indépendantiste même s'il y a eu une tentative en pleine guerre libération à l'occasion du congrès de la Sommame où il y a eu une tentative de clarification où on voyait dans le texte de la Sommame une critique féroce des états arabes du Moyen-Orient pour leur timide soutien et que ce dessine à ce moment-là une vision plutôt nord-africaine quitte on avance par rapport à aujourd'hui par ailleurs mais je voudrais finir une question toute personnelle je vous rappelle que vous étiez aussi un des rares militants non-kabyles qui étaient actifs au sein du mouvement culturel berber où vous étiez présents au deuxième séminaire du MCB en 89 pourquoi je rappelle ça parce que Yassine Temblerie est un kabyle est un arabe je ne sais pas je voudrais juste dire avec la plus grande humilité possible que je ne peux pas être considéré comme militant de la question de la reconnaissance de la question des verbes ce que j'ai pu je ne sais pas moi j'ai assisté à ce séminaire comme beaucoup de militants étudiants syndicalistes à ce moment-là nous étions invités à ce séminaire nous y avons assisté c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'arabophones sinon Asmane Rogman dont nous fêtons aujourd'hui la 10ème année de sa disparition mais j'ai toujours été par contre disons en sympathisant des militants de ce courant-là tout en étant souvent d'ailleurs en désaccord avec un certain nombre de positions d'attitudes ou de points de vue sur l'histoire de l'Algérie ou sur la façon dont la question des langues pouvait être résolue en Algérie moi je n'aimerais pas me définir de cette façon voilà je suis un citoyen algérien voilà je parle arabe j'ai un peu appris le Kameen que j'ai tendance plutôt à oublier pour les pratiques insuffisantes mais je ne crois pas que la question soit importante en fait pour expliquer ou comprendre ce projet j'aimerais juste rappeler que le premier berbérison algérien premier gramérien de la langue berbère en Algérie n'était pas Kameen c'était Abdelpas en Bensidira qui d'ailleurs était de Biscra et même à l'intérieur des mêmes groupes en Kameen c'est pas forcément homogène il s'est traversé de beaucoup de courants dans les autres régions du pays c'est pareil parce qu'effectivement on a tendance à opposer un groupe linguistique à un autre même si il y a une forte crispation de ces dernières années peut-être on n'évoque la question dans le débat l'a amené certains à souter le pas à revendiquer clairement la question pas seulement de l'autonomie parce qu'il y a une vieille revendication qui était prise en charge par des partis politiques comme le FFS à partir de 1979 même pas le programme sur le parti politique qui était prôné l'autonomie mais on ne se trouve pas il y a des vélites indépendantistes c'est assumé par un grand leader du mouvement culturel de l'erbeck qui était toute proportion gardée c'est un peu le Musali Hadj qui était militant internationaliste communiste puis nationaliste puis il devient tabéliste indépendantiste je parle de Farhat Menni on passe la parole au public à ceux et celles qui voudraient interpeller Yassine même si effectivement Yassine voudrait avant de vous passer la parole évoquer la question de la guerre de libération nationale est-ce que la crise de 49 a eu une implication directe sur les rapports de force sur la constitution du groupe au sein de la guerre de libération nationale quelle a été la nature des conflits au sein de mouvements de libération Oui moi je pense qu'il est très important d'évoquer cette époque en particulier pourquoi parce qu'elle fait partie des époques de référence de tout discours sur la question berber aujourd'hui sur la langue berber etc donc ce qui a pu à libérer son tragique sort l'encerclement de Krim de Kass à un certain moment au sein du GPRA et puis plus tard l'évolution des choses et la marginalisation de la Kabylie en tant que force importante du FLN et de l'Arienne donc sur la guerre de l'opération nationale il y a deux ou trois choses importantes c'est-à-dire la première est la liquidation physique des anciens berberon nationalistes qui étaient parmi les pionniers de la revendication nationale en Algérie et en Kabylie et qui non seulement ont encadré la Kabylie mais aussi d'autres régions c'est-à-dire si on prend quelqu'un comme Wilde Hamouda c'était un cadre du PPMTMD à Oron et d'autres cadres ont encadré le PPMTMD dans d'autres régions du pays donc pour dire que leur élimination déjà du PPMTMD a affaibli le courant activiste et que ce courant aurait peut-être pensé à déclencher la guerre de libération nationale un peu plus tôt s'il n'avait pas été disons affaibli par ces liquidations qui ont visé les berberon nationalistes je ne suis pas le seul à le dire Ahmed Mahsens qui est quand même un des représentants du courant arabe musulman à ce moment-là auprès de l'indépendance qui était un des activistes de l'organisation spéciale il dit que la liquidation des cadres de Kabylie a affaibli le courant activiste qui était favorable au déclenchement rapide de l'insurrection donc c'est le premier fait observé pour la guerre de libération nationale donc le second fait est la constitution de la Kabylie pour la première croix de l'histoire en tant quantité administrative ce n'était jamais arrivé dans l'histoire avant donc 1954 d'abord qui a reconnu la grande Kabylie en tant que zone et puis dans une guerre de conquête anti-messaliste la zone 3 a englobé toute la Kabylie en 1956 donc c'est une guerre de conquête anti-messaliste qui a constitué la Kabylie aujourd'hui la Kabylie dans ses frontières de la vilaya 3 à l'époque donc en 1954 ce qui était reconnu comme zone ce n'était pas toute la Kabylie actuelle c'était seulement la grande Kabylie donc Krim et Amran ont étendu dans leur guerre contre les messalistes des frontières de la Kabylie jusqu'à jusqu'aux frontières de la vilaya actuelle de JL donc pourquoi parler de ce fait parce qu'il est important c'était la première fois qu'on a eu à faire à une unité à une entité politico-militaire administrative Kabylie donc avec tout ce qui peut aller avec d'abord une certaine vie politique autonome parce qu'à l'époque les vilaya étaient très autonome pendant la guerre de la libération nationale pour des raisons militaires et politiques et deuxièmement c'est la constitution d'une force au sein de la LN et du FLN autour de Krim qui est devenu un personnage important du FLN si bien qu'il est devenu ministre de la guerre puis ministre des affaires étrangères et qu'il a constitué autour de lui un groupe qui s'appelait d'ailleurs groupe de la vilaya 3 cette puissance cette montée en puissance de la vilaya 3 a provoqué un certain nombre de susceptibilités donc ces susceptibilités se sont exprimées sous différentes formes elles se sont exprimées sous la forme de liquidation de cadres kabiles par exemple dans les Ores ou en vilaya 6 par simple rejet de la présence kabiles dans ces régions là parce que à ce moment là le sentiment national n'était pas aussi fort qu'il a pu exister dans les vies n'était pas aussi fort qu'il a qu'aujourd'hui et qu'à ce moment là la guerre de la vilayation nationale pour dans les zones un peu vivant presque en autarcie se concevait principalement comme une guerre contre l'occupant et pas forcément dans un cadre de fusion nationale totale entre les uns et les autres donc ces susceptibilités anti-kabiles qui sont réelles qu'on peut énumérer et dater ont provoqué un sentiment anti-kabile qui s'est exprimé par exemple au moment du complot la mouli contre le GPR en 1958 voilà la mouli un des dirigeants historiques de la vilayune qui a accusé Krimbel Passen de faire du favoritisme kabile et qui d'ailleurs a été condamné à mort et exécuté rappelé ici qu'il a été condamné à mort par un tribunal présidé par l'arabe Boumedien et non pas par un tribunal présidé par Krimbel Passen donc cette époque a été le début du déclin de ce groupe de la vilaya 3 qui a culminé en 1962 par la marginalisation totale de Krimp Passen et avec Krimp Passen de la vilaya 3 qui s'est retrouvé avec seulement la vilaya 4 en opposition à Bamballah et à Moumedien voilà Merci Hassine, il faut aussi que tu te rappelles un fait important, il y a des rois dirigeants de la Kabylie qui ont joué un rôle important dans la prise de conscience indépendantiste, tu as évoqué Amarou El Hamouda, Benayou Ali, Mbarket Menghelet qui étaient liquidés sur l'ordre du dirigeant de la Kabylie, et tu parlais à l'instant des susceptibilités, des rivalités, Ben Bella un peu plus d'une année avant sa disparition, il avait donné une interview au magazine Jeune Afrique où il disait à propos d'Aïd Ahmed qu'il était plus Kabylie qu'Algérien, ça ne s'est pas estompé avec le temps, ça s'est poursuivi, ça se touchait encore, les crispations identitaires s'affirment de plus en plus. J'aimerais savoir si pendant la guerre de l'opération, on parlait de projets post-indépendance, des projets d'autonomie des régions les unes par rapport aux autres, sur de base linguistique ou culturelle, étaient discutés entre les militants. On a soulevé une question tout à l'heure, c'est une question que moi-même je me pose dès ça fait des années, comment se fait-il que dans l'immigration algérienne qui était majoritairement effectivement d'origine Kabylie, enfin berbérophone, à un moment donné, effectivement, on préférait faire confiance à un gars qui n'était pas de chez eux. Ces militants Kabylie étaient engagés dans le mouvement ouvrier français, notamment dans la CGT et dans le Parti communiste français. Chose d'ailleurs qu'on oublie quand on rapporte l'historique de l'étoile nord-africaine, on oublie de dire que Messa Ali Hadj a été militant du Parti communiste français dans le 11e. Mais là où je veux en venir, c'est contre-temps, c'est vrai, probablement il y a eu des erreurs de la part de la direction du Parti communiste français. qui ont contribué. Mais je vois par exemple deux conduites. Une de Messa Ali Hadj est celle d'Oshimin. Oshimin a été un des fondateurs du Parti communiste français et il a été un des leaders de la lutte de libération nationale du peuple vietnamien. Ça ne veut pas dire qu'il était toujours en accord avec la direction du Parti communiste français, mais lui est resté marxiste. Alors que Messa Ali Hadj, à un moment ou à un autre, incontestablement, sur les influences, on parle de Chéky Barcelone, enfin bon. Mais c'est moi-même, effectivement, je me suis posé la question. Et c'est vrai que Amar Imash, que j'ai acheté dernièrement les livres, il est très contre la direction du Parti communiste français. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais toujours est-il que je crois qu'il y a une étude à faire, Messa Ali Hadj et Oshimin. Je pense aussi que, et je termine, que parmi les compatriotes algériens, la dimension religieuse, à mon sens, islamique, donc, était très forte, incontestable. Et je le vois même actuellement au Kabili, où elle est encore très forte. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi le choix de Messa Ali à l'époque ? Peut-être qu'on n'a pas de réponse. Mais peut-être que les militants dans l'immigration n'ont pas vu en Messa Ali un arabe, mais plutôt un militant qui avait les qualités d'un dirigeant, d'un leader, et que la question d'appartenance à sa région n'était pas déterminante dans le choix d'un chef politique. Oui, mais ça aurait pu être Hadj Ali, Abdelkater, qui n'est pas Kabili, qui est de Messa Ali. Et sinon, pardon son vocab. Sur la question, est-ce que les dirigeants du FLN concevaient un projet pour l'Algérie indépendante, je ne crois pas. C'est-à-dire, si on regarde les principaux textes de la révolution algérienne, par exemple, la déclaration du premier rebond, ou le congrès de la Soumane, donc l'exolution du congrès de la Soumane, ou plus tard, la charge du congrès de Tripoli, il y a des éléments qui définissent un certain nombre de choses, d'orientation. Par exemple, à Tripoli, cette orientation était pour une Algérie socialisante, pour la justice sociale, pour la prise en charge de l'arabe, pour considérer l'islam comme quelque chose d'un élément définatoire de notre identité nationale, etc. Mais à l'époque, il ne me semble pas qu'il était possible de concevoir un projet politique pour le pays après son indépendance, d'où d'ailleurs toutes les difficultés et tous les conflits qui ont eu lieu immédiatement après l'indépendance, justement parce que la question de la politique concrète appliquée après l'indépendance ne s'était jamais posée réellement en termes concrets avant l'indépendance. Est-ce qu'il était question d'autonomie régionale dans l'idée que se faisaient les dirigeants nationalistes de l'Algérie pour cette indépendance ? Je ne crois pas. Mais je ne crois pas non plus qu'ils étaient dans une logique jacoubine. Il fallait absolument que toutes les régions, que le pays soit égalisé. Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils étaient beaucoup plus, on va dire, pratiques. Par exemple, on prête au gouvernement algérien après l'indépendance le projet de destruction, de faire disparaître la langue arabe dialectale. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Moi, je crois que l'arabe dialectale a toujours existé en tant que langue qui n'a jamais été considérée comme une langue qu'il fallait faire disparaître. En revanche, il était clair qu'il n'était pas considéré comme la langue de l'alphabétisation, comme la langue avec laquelle on pouvait étendre le savoir dans le pays. Mais quand on voit le nombre de manifestations après l'indépendance, autour de la poésie, ou bien autour des âges populaires, ou bien les études dans les universités sur, par exemple, la poésie populaire, la littérature populaire, ça démolit un peu l'idée comme quoi la langue arabe dialectale n'était pas en odeur de sainteté. Et bon, la preuve la plus évidente est que c'était la langue que les dirigeants parlaient dans le meeting et dans le visite sur le terrain. Donc, il y a la question de Messari Moshko. Je crois qu'à ce moment-là, d'abord parce qu'ils étaient nationalistes, des militants nationalistes, deuxièmement parce que c'était des militants communistes, comme vous l'avez rappelé, je ne crois pas que la question de l'origine géographique ou régionale des dirigeants ait pu se poser de façon importante à ce moment-là. D'où le rappel que j'ai fait de l'attitude de Dimash Amar contre Messari, qui avait une explication des justifications politiques, notamment le refus de l'alliance avec le Parti communiste, le refus de s'impliquer avec le Front populaire, le refus d'envoyer des brigades algériennes en guerre d'Espagne, par exemple, le refus que les Algériens se mobilisent pour se battre aux côtés des Républicains français, qui était la politique du Parti communiste français à ce moment-là. Ce sont les raisons pour lesquelles Dimash Amar s'est opposé à Messari tout en partageant avec lui son pan-islamisme, son pan-arabisme et même sa proximité avec Shaqib Arslan. C'est cela qu'il faudrait aujourd'hui rappeler parce que ce portrait d'Imash Amar comme étant le premier berbériste ou le berbériste avant la lettre est un peu outrancier, est un peu exagéré. Cela se base sur une phrase unique où il a parlé de la république villageoise Kabine et quand on voit le contexte de cette phrase, on voit qu'il veut dire tout simplement que c'était un exemple d'une démocratie autochtone indigène et que la démocratie n'a pas été apportée aux Algériens par les Français. Puis j'allais dire par rapport à l'Espagne qui disait qu'à l'époque l'assimilation était courante. Moi je voulais rappeler les faits parce que, en fait, par exemple en 1936 et tout, alors que l'étoile nord-africaine était déjà dans la revendication indépendantiste, au moment où ça veut dire qu'il y a des organisations qui étaient assimilationnistes et vous avez cité entre autres les Olimas, l'Udma et tout. Le jacobinisme français qui était radical, qui portait justement le projet d'une société, et le jacobinisme algérien qui se contentait d'être pratique. Moi je pense que ça sous forme beaucoup plus de questions. Parce que quand on se réfère à ce qui se disait à l'époque, par exemple dans l'une des déclarations d'Iban Hamdan, alors sur la question d'herbériste, par exemple, il était intraitable, donc quand même il était jacobin jusqu'au bout. Mais là, par exemple, quand il s'agit justement du projet social, l'Iban Hamdan, il disait clairement, il disait notre objectif, c'est de faire une révolution nationale et non pas une révolution sociale, si c'était par le Mohamed Harbi. Donc dans le projet d'Iban Hamdan, ça veut dire son jacobinisme, c'est un jacobinisme à mon avis, limité par la nature de classe sociale justement, dont essuie Iban Hamdan, c'est ce qui explique la position assimilationniste donc des Olimas et de l'Udma, contrairement justement aux ouvriers de l'immigration qui n'avaient rien à perdre, qui n'avaient aucune attache au colonialisme et tout. Il y a un projet colonialiste. Donc la question s'explique en ces termes, parce qu'à l'époque, en tous les cas, ce qui est visible, ça veut dire contrairement au jacobinisme français qui avait le projet et la volonté d'écraser les régionalistes, justement le nationalisme algérien ou l'aljacobinisme algérien n'avait pas cette prétention, parce que même à l'époque d'Iban Hamdan, pour avoir cette prétention, il fallait justement s'appuyer sur les masses sociales, il fallait s'appuyer sur les paysans contre les propriétaires terriens, il fallait s'appuyer sur les ouvriers contre les propriétaires du zénéto. Et en résumé, justement, Iban Hamdan disait, notre objectif n'est pas de faire une révolution sociale, mais juste de mener le combat pour la libération nationale. Donc c'est pour cela que je vous demande de clarifier c'est quoi le jacobinisme pratique du FLM. Sinon, on passe la parole à Yessou pour répondre. Je crois qu'il faut faire la différence entre le jacobinisme d'un État déjà installé, qui a ses frontières, qui a mené des guerres pour préciser ses frontières, et qui était un État déjà colonial, qui avait des positions coloniales dans le monde, et un pays qui se battait contre une occupation, et qui envisageait l'indépendance principalement comme la fin de l'occupation étrangère. Je ne crois pas qu'on puisse comparer les deux jacobinismes. D'abord parce que les régionalismes se sont exprimés au sein même du FLM et de la révolution algérienne. Ça c'est très important. Toutes les susceptibilités régionales qui ont pu s'exprimer entre les Kabyles, les Shaouis, les Arabes, les Kabyles en Wilayas 6, les Kabyles en Wilayas 1, les Arabes en Kabylie, les Shaouis en Kabylie, il y a eu des expressions et des manifestations parfois très violentes, sinon sanglantes de ces susceptibilités-là. Donc dans ces conditions-là, il ne pouvait pas y avoir réellement de projet jacobin d'unification de l'Algérie sur une base linguistique ou politique. En tout cas, il ne pouvait pas se concevoir pendant la guerre de libération elle-même. Ceci étant dit, Adan Ramdan est probablement l'unique jacobin de l'histoire du nationalisme algérien. Il n'a jamais été assimilé au moins de groupe régional. Il n'a jamais été assimilé à la Kabylie alors qu'il est d'origine Kabylie. Il n'a jamais été assimilé à quelque autre groupe que ce soit. Et c'est probablement cela qui a fait, qui a provoqué sa perte et tous les dégâts qu'on connaît à la révolution angérienne. Je rappelle que l'unique fois où la représentation dans les instances du FRN ne s'est pas faite sur une base régionale, c'était pendant le congrès de la Soumane, qui a été principalement organisée et pensée, qui a été pensée en grande partie par Abban Ramdan et le groupe qui travaillait sous ces ordres. Le premier CNRA, donc le Conseil national de la révolution angérienne, n'a pas été désigné sur une base régionale. Le comité de coordination et d'exécution du CCU. Le comité de coordination et d'exécution n'a pas été constitué sur une base régionale. Il comprenait Abban Ramdan, il comprenait Karim Balqaz, mais il comprenait d'autres gens qui venaient du mouvement du PPMTRD centraliste. Donc la représentation à ce moment-là, lorsque Abban Ramdan était important, donc au sein de la direction du FLN, elle ne s'est pas faite sur une base régionale. Et c'est probablement l'unique fois où elle ne s'est pas faite sur une base régionale. L'autre question, c'est la question de la révolution sociale. Je crois qu'il faut moins expliquer cela par la position de classe d'Abban Ramdan, parce qu'Abban Ramdan, au final, c'était un intellectuel, mais c'était quelqu'un qui était issu quand même d'une région très pauvre et d'une famille très pauvre, parce que ce n'était pas un enfant de bourgeois. Donc il faut peut-être l'expliquer par cette volonté unitaire qui a fait que lui l'a négocié aussi bien avec les centralistes qu'avec les communistes, qu'avec les oulamas. Donc la question de la révolution sociale l'a posée pour lui au moment même où se préparait la guerre anticoloniale, c'était quelque chose qui risquait de diviser les rangs qu'il venait à peine de réussir à unir. C'est probablement une explication. Oui, c'est peut-être pour mincer un peu le propos de Chabal, parce qu'il y avait Abban Ramdan, mais à sa gauche, il y avait un Frantz Fanon quand même qui réfléchissait sur l'Algérie post-indépendance. Quand on lit l'an 5 de la révolution, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une indépendance nationale, et point, il parlait dans l'an 5 de la révolution que la guerre de libération doit déboucher sur la transformation de l'homme algérien, d'une nouvelle société. Oui, moi je reproche au journaliste Hassan Ouari d'avoir orienté le débat sur une dimension qui appauvrit quelque part le livre de Yasser. Parce que moi j'ai lu le livre, il est beaucoup plus riche que ça. Merci. J'ai orienté le débat sur l'élite des élites, exclué une partie de l'Algérie profonde, de la cabine profonde. Je veux dire par là, il y a la colonisation. Or la colonisation, contrairement à l'idée qui consiste à dire la querelle entre Yassine et Salim Shaker sur la politique française, il y a sûrement de ça. Mais il y a la dimension territoriale. La manière dont le capitalisme colonial a structuré, a restructuré le territoire algérien et la société algérienne. Bourdieu, dans un ouvrage extraordinaire avec Abdel Abdel Malksyar, le déracinement, expliquait justement ce phénomène en disant que la colonisation capitaliste a restructuré le territoire algérien, les terres pleines et les hautes terres qui étaient riches, essentiellement arabophones. Et les terres pauvres, les montagnes, étaient essentiellement berbères. Kabine, Shaoui et Mza. Et donc il y a un repli territorial des Kabines. Non pas parce que les Français ont voulu favoriser une élite, non, c'est parce que territorialement, la Kabine était pauvre, sauf la Souma. Donc il y a eu un repli territorial qui fait qu'il y a, à mon avis, le point de départ d'une Kabine qui va s'exprimer. Dans le livre, il y a cette dimension-là, et je vous dirais que Yassine pourrait rappeler ça, il expliquait la différence territoriale entre la Kabine et les Shaouis. Le rapport notamment au Beylik, et c'est valable dans la colonisation. Il y a cette dimension-là que je voudrais souligner, pour souligner notamment la richesse du livre de Yassine, et ça a donné en fait l'immigration. C'est-à-dire que c'est la pauvreté qui habite une région la plus dense de ce pays, dans une terre pauvre. Ça donne l'immigration. Oh, l'immigration, ça va être l'origine du nationalisme. Donc c'est pas seulement une élite intellectuelle qui pense le monde. C'est des structures profondes, d'abord territoriales économiques, puis une élite qui émerge dans le monde ouvrier, c'est-à-dire une société capitaliste. Moi, je pense que le lien entre la Kabini d'aujourd'hui est beaucoup plus lié au phénomène capitaliste colonial et ses conséquences, et non pas à l'origine Berber, Mouhédon, ou Benouhila, et tout. Je suis d'accord avec Yassine. C'est un mythe qu'il faut détruire, à mon avis, quoique c'est un aspect de l'histoire. Je finis, encore plus sur l'univers du livre de Yassine, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, par rapport à cette vision essentialiste. Parce qu'il vise surtout ça au niveau méthodologique, il nous apporte quelque chose d'extraordinaire, qui consiste à dire, ni la Kabili, ni la nation algérienne, ni aucun phénomène n'existe par essence, n'existe a priori. C'est toujours des émergences. D'ailleurs, le livre, il dit l'émergence de la Kabili. Et s'il y a émergence, comme l'émergence de la nation algérienne, comme l'émergence de tous les phénomènes, il y a émergence de la Kabili. Et s'il y a émergence, ça veut dire que l'éternation d'aujourd'hui, face aux enjeux d'aujourd'hui, n'est pas éternelle. Ça veut dire qu'il perd vers n'importe quoi. Et l'enjeu fondamental, c'est de comprendre cette émergence-là, les conditions objectives, subjectives, de cette émergence-là, et les possibles évolutions. Et c'est là où on peut intervenir, en tant qu'intellectuel, ou en tant que politique, ou en tant que citoyen d'aujourd'hui, pour anticiper ce devenir. Merci Nadi, justement, d'avoir rappelé cette dimension. Je veux dire, à l'origine, il y a la colonisation. Et la colonisation, ce n'est pas seulement une domination culturelle, c'est une domination économique. C'est un chamboulement total de l'existence foncière du pays, au sens où les lois foncières ont été changées, de façon à permettre l'appropriation privée de la terre, qui a permis aussi la constitution, disons, de grands domaines coloniaux. La colonisation a aussi saisi des terres, elle a nationalisé, entre guillemets, des terres qui appartenaient aux fondations pieuses, aux Zéoulias, etc. Donc, à l'origine, il y a une domination économique. Et dans cette domination économique, il y a un lien, en fait, à la question qui nous intéresse, et qui est la question de l'affirmation verbe, et de la fausse kabilophilie coloniale. Nous savons tous que l'essentiel des terres à arche, donc des terres qui appartenaient aux tribus, dont on pouvait avoir seulement un droit de jouissance perpétuelle, mais qui ne pouvait pas être approprié individuellement par chaque membre de la tribu. Ces terres existaient principalement dans les régions berberophones. Quand on dit berberophones, il s'agit évidemment de pasteurs berbères arabisés, parce qu'il faudrait le rappeler aussi. Donc, dans ces régions-là, le projet colonial était de s'approprier ces terres qui étaient les plus riches, et c'est là que se sont constitués les plus importants domaines coloniaux et les principales terres céréalières du pays. Donc, les céréales pour l'Est et les autres domaines, notamment la vigne pour l'Ouest. Donc, pour justifier l'appropriation de ces terres, on a joué aussi la kabilophilie. Les Arabes ne sont pas des autochtones de ce pays, ce sont des engahisseurs, alors qu'il s'agit en réalité de berbères arabisés. Et c'est quelque chose qui a été dit par les ténors de la colonisation pour justifier justement l'appropriation de ces terres tribales. Donc, il y a un lien déjà entre cette question économique et la question de l'usage de la kabilophilie pour diviser d'abord les populations algériennes, la pseudo-kabilophilie, et aussi pour s'approprier les terres les plus riches du pays. Il y a aussi le lien que tu as souligné, je n'ai pas besoin de mener dessus, sur l'immigration, et en quoi l'immigration, ça a été un creuset du nationalisme algérien. C'est en Algérie que l'affirmation berbère s'est exprimée, et non pas en France. Si on se convainc qu'Amar Imech n'était pas un berbériste avant la lèvre, alors l'émergence de l'affirmation berbère a eu lieu en Algérie, avec la seconde génération de lettrés kabiles formés à l'école française, mais pas seulement. Il y en a qui avaient aussi une culture arabe importante, ça c'est très important. Mais le lien de l'immigration a été important du point de vue de l'exportation vers l'Algérie d'une culture politique moderne, au sens de l'organisation en partis, l'organisation en sections, la diffusion de tracts, etc. L'immigration a joué un rôle de politisation très important en Kabili. Elle a joué le même rôle dans les Ores, mais beaucoup plus tardivement. Il y a un auteur très connu spécialiste des nationalismes, Bénédicte Anderson, qui a écrit un livre, d'ailleurs qui est cité dans la préface de Gilles Belmenier, P.A. Sona, il parle de communautés imaginées, et non pas imaginaires. Pourquoi ? Parce que les communautés imaginées, je veux dire des gens qui ne se connaissent pas, mais qui se disent tous kabiles ou algériens alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils constituent une communauté imaginée à partir du moment où ils vont à la même école, qu'ils lisent les mêmes journaux, qu'ils se sentent une certaine solidarité. Et la communauté imaginée est différente de la communauté imaginaire, parce que la communauté imaginée existe réellement. même si les liens ne sont pas directs et bilatéraux entre les individus, alors que la communauté imaginaire est quelque chose de fictif, ce qui n'est pas le cas des communautés régionales et nationales. Mais pour ce qui concerne la kabili, cette question de la constitution progressive de cette région en temps qu'elle existe aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'observe déjà dans l'évolution du terme kabili lui-même. Qu'est-ce qu'il a désigné au début ? Qu'est-ce qu'il a désigné par la suite ? C'est-à-dire qu'au début, kabili, chez les géographes français et européens, désignaient toutes les régions montagneuses berberophones de tout le Maghreb, et pas seulement d'Algérie. Après, ça a désigné toutes les régions berberophones du nord, on va dire, il y avait la kabili orientale, mais la kabili orientale allait jusqu'à Kolo, ne s'arrêtait pas seulement à la région berberophone. Donc, c'est petit à petit que le nom a fini par désigner la région berberophone qui se trouve à l'est d'Algérie, au nord de Sétive, etc. C'est déjà dans le nom qu'on trouve le témoignage de la constitution progressive de cette région en tant que telle. Pierre Bourdieu, il a écrit un article très intéressant sur le fait que proclamer l'existence d'une région est quelque chose qui peut être reconnu ou pas reconnu selon la légitimité qu'on accorde à l'instance qui a fait cette proclamation-là. On peut imaginer une situation où la kabili orientale qui a un dialecte assez différent de celui de la kabili de Durdjura peut se considérer comme une région différente, par exemple, de la grande kabili. Mais, à partir du moment où il y a acceptation de l'appartenance à une région par les gens, donc ce sont les gens qui définissent eux-mêmes les limites de leur communauté, quelle qu'elle soit, même si, à l'origine, cette communauté, elle n'a pas toujours existé de façon objective. Pourquoi l'arabe s'est enseigné en région ? Parce que ce n'était pas une langue régionale arabe. C'était la langue un peu commune. Les Français l'ont considérée comme la langue commune aux élites musulmanes. C'est la langue dans laquelle étaient écrites les lois. C'est la langue dans laquelle on formait les juges, on formait les notaires. C'était considéré comme une langue commune à tous les Algériens. Ce qui n'était pas le cas parce qu'elle était reconnue comme une langue de tout le monde, mais elle n'était parlée que par une petite minorité. Tout le monde le sait, d'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut dire, concernant l'arabe, il faut aussi rappeler les restrictions à l'enseignement de l'arabe qui ont été décidées par le pouvoir colonial en Algérie. Jusqu'à l'interdiction des journaux en arabe, sauf autorisation explicite de l'administration, et jusqu'à l'arrêté de la Cour suprême, je crois que c'était en 1934, qui a considéré la langue arabe comme une langue étrangère. Il ne s'agit pas d'un côté d'un libre enseignement de l'arabe et de l'autre d'une interdiction ou de l'enseignement du Kabyle. Ceci dit, il a existé un enseignement du Kabyle à un niveau très réduit, mais qui a été vite abandonné. Les Français n'ont jamais conçu le projet d'en faire une langue parce qu'ils ne concevaient pas que des langues régionales pouvaient égaler les langues de culture comme l'arabe ou le français. Cela ne correspondait pas à un projet d'unité administrative kabyle, comme je l'ai dit. La première fois qu'il y a eu une unité administrative politique ou administrative kabyle, c'était pendant la guerre de libération nationale. Les Français n'ont jamais conçu le projet de constituer quelque chose qui s'assimile à un département kabyle, par exemple. L'histoire, c'est des dynamiques sociales, c'est de longues constructions. Yessin a fait quand même une plongée dans le passé, ça remonte à la période d'avant la colonisation française. Une question en rapport avec l'actualité. avril 80, qui va relancer la question identitaire, pas seulement berbère, mais aussi algérienne. C'est là où on a assisté. On a une des tentatives de clarification idéologique de qu'est-ce que c'est que l'Algérie, qu'est-ce que c'est que l'Algérie dans le monde, dans l'espace méditerranéen, africain, l'Algérie par rapport au Moyen-Orient, par rapport à l'Occident. Il faut rappeler, peut-être pour notre ami lebanais, la question du mouvement culturel berbère. Les textes sont encore, on peut encore les consulter. Il ne s'est pas posé un conflit par rapport au reste du pays, encore moins par rapport à la langue arabe. Il n'y avait pas une conflictualité entre le berbère et l'arabe. C'est quand même une tentative d'un projet alternatif par rapport à ce qu'était le pouvoir politique dominant de l'époque. Le conflit prend une autre forme. Est-ce qu'il y a des oppositions dès lors qu'on est dans la rue pour revendiquer la question berbère? Est-ce qu'on, avec un nouveau élément qui est depuis 2001 entre enjeux, c'est la question de l'indépendance. Donc on veut définir la question berbère autrement, c'est-à-dire une nation kabyle, par rapport à la nation algérienne, où ça reste marginal. J'ai un point de vue sur l'actualité, mais je me contenterai en fait de parler de choses générales qui concernent non pas l'actualité immédiate, mais disons les années, les pauvres que nous vivons, etc. Moi je pense que poser la question en Algérie en termes identitaires est un chemin dangereux. Pourquoi? Parce que les identités sont changeantes, parce qu'elles évoluent. Et même les identités religieuses, elles ont changé à travers les âges. Les identités linguistiques ont changé. Il y a des gens qui étaient pour l'arabe classique, qui aujourd'hui parle d'un arabe différent, moderne, qui sont même prêts à intégrer dans l'arabe moderne, standard, des éléments de l'arabe dialectal. Tout cela est changeant. Donc ne définissons pas les choses en termes d'identité. Les identités sont légitimes quand elles sont individuelles. Mais je n'ai pas le droit de définir une identité pour tout le monde, pour l'éternité, dans une constitution. Je crois que c'est un faux chemin que nous avons pris dès l'indépendance. Et je crois que c'est ce chemin-là qui fait qu'il y a des conflits entre les identités, qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans les identités définies. D'autres qui estiment que telle identité doit prendre le dessus sur telle autre, ou avoir une plus large part au sein de la nation, etc. Moi je crois qu'il faut aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années après l'indépendance, nous devons définir les questions en termes concrets, en termes de langue. Quelle langue enseigner dans ce pays ? Quel statut pour la langue française et pour les langues étrangères en général ? Doit-on enseigner la langue arabe standard telle qu'elle a toujours existé dans ce pays ? Ou bien devons-nous comme d'autres pays du Proche-Orient ? Essayer comme l'Egypte par exemple, d'essayer d'alimenter notre arabe standard en Algérie, d'éléments du dialectal pour les rapprocher un peu du parler réel des gens. C'est un projet qui s'est d'ailleurs conçu dans les années 60. Il y a des gens qui ont écrit dans les années 60 qu'il fallait introduire des éléments d'arabe dialectal dans l'arabe standard, etc. pour essayer de combler le fossé qui existe entre eux, qui n'est pas aussi énorme que le fossé qui existe entre le dialectal et l'arabe classique. Concernant la question précise de la langue berbaine, moi je crois qu'il est temps que cette langue qui est reconnue dans la Constitution, qui est enseignée depuis 1995, etc. Il est temps qu'elle soit prise en charge et qu'on passe à autre chose, qu'on passe aux éléments concrets sur sa promotion, sur la budgétisation de son enseignement, qu'on se pose de façon concrète la question de son enseignement en dehors des régions berberophones ou pas, etc. Moi, je verrais plutôt, comme le ferait n'importe quel planificateur linguistique, un sondage national sur la question de la langue à enseigner. On poserait aux berberophones la question sur quelle langue ils voudraient enseigner, ce qu'ils voudraient apprendre, est-ce qu'ils voudraient apprendre leur propre langue régionale ou bien est-ce qu'ils sont pour la Constitution d'une langue standard qui concerne tous les berberophones algériens. Et qu'on avance, qu'on crée une académie, qu'on commence à élaborer des manuels scientifiques qui seraient acceptés par tout le monde, dans lesquels tous les berberophones se reconnaîtraient. Mais qu'on arrête d'utiliser cette question-là dans les équilibres politiques. Moi, je pense que la question se pose aujourd'hui aux élites politiques et culturelles de la cabine de s'impliquer elles-mêmes dans ce projet, non pas en termes de revendications. Pourquoi il n'y a pas de journal en berber ? Pourquoi l'APS, qui est une agence officielle inféodée au régime, a un site en berber ? Pourquoi il n'y a pas ? Est-ce que ce n'est pas une question qui devrait nous interpeller ? Il n'y a pas un mécène qui a pensé à donner un caractère concret à l'existence de cette langue dans les médias en créant un journal. Il peut le créer en langue cabine, il peut expérimenter la langue standard qui est en train de s'élaborer, etc. Ce sont des questions qui se posent aussi aux élites politiques et aux élites culturelles de la cabine en général. C'est comme ça que la question avance. Moi, j'ai toujours rappelé l'exemple de la Catalogne. En Catalogne, à l'origine, il y a un projet de généralisation de l'usage de la langue catalane et de décomplexion, comme on pourrait dire, des gens par rapport à l'usage de leur langue. Parlant catalan, faisant des fautes en catalan, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'une langue existe réellement. C'est en étant parlé par ses locuteurs et non seulement revendiqué à l'État qui, nous le savons très bien, n'a pas forcément l'intention de concrétiser ses promesses de façon spontanée et volontaire. Je crois que la question se pose aussi bien à l'État. Il faut dire que la langue berbelle, ça coûte tant pour sa généralisation. Ça doit être enseigné dans telles régions. Il y a besoin de tant de formateurs. C'est ça le travail des députés et des gens qui veulent réfléchir concrètement à l'avenir de cette langue qui est peut-être en train de disparaître sous une forme insidieuse en étant emporté par les langues dominantes. En fait, moi, je vais poser la question à Yassine. La question linguistique, elle est à l'ordre du jour. Elle n'est pas l'objet du livre, mais sa deuxième intervention m'interpelle. Aujourd'hui, on est dans une sorte de revendication d'une langue ancienne. Est-ce que le berber du 16e siècle est le même que le berber de l'antiquité ? Est-ce que le berber d'aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Je fais référence à l'histoire de l'Europe. Les langues d'aujourd'hui, elles ont émergé au 16e siècle, 15e, 16e siècle, avec des travaux d'intellectuels, justement, parmi les Italiens qui commençaient à codifier une langue. Moi, je pense que tous les projets linguistiques sont possibles. Pourquoi ? Quand nous voyons que dans l'état colonial d'Israël, une langue entièrement nouvelle s'est constituée en l'espace de quelques dizaines d'années, se basant pour peu sur l'hébreu ancien et pour beaucoup sur les langues des émigrés juifs qui se sont installés en colon. Une langue nouvelle s'est constituée qui est aujourd'hui une langue naturelle et spontanée de beaucoup de gens. Quand nous entendons les soldats israéliens réprimer les palestiniens et se parler entre eux, ils le font dans cet hébreu qui s'est constitué pendant quelques dizaines d'années grâce à des travaux de linguistes, mais surtout à une mobilisation nationale pour créer l'état d'Israël qui était suffisamment importante pour que les gens acceptent d'apprendre une langue entièrement artificielle à l'origine. Donc tous les projets linguistiques sont possibles, cela dépend de ce que les chercheurs sur le nationalisme appellent la mobilisation nationale. Le problème est, est-ce que nous voulons aujourd'hui que cette question-là soit traitée de façon démocratique ou pas ? Ou bien est-ce que nous voulons déléguer le problème aux élites qui, elles, veulent toujours créer la langue la plus pure possible ? C'est la tendance naturelle des élites de vouloir avoir les langues les plus belles, les plus riches. C'est le cas, par exemple, ce que j'observe pour le berbère. Il y a plusieurs lexiques de la langue berbère, dont un qui a été élaboré par le groupe autour de l'Amri. Mais est-ce qu'on peut parler réellement d'une langue berbère unique aujourd'hui ? Non. Il y a plusieurs langues berbères. Ces langues berbères peuvent converger probablement, s'il y a assez de mobilisation autour d'elles, et c'est le projet que nous lissait, par exemple, Selim Shekel, de créer, d'enseigner les différentes langues berbères, mais en ayant toujours le projet de les faire converger vers une langue commune. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette langue dont on parle, qui est revendiquée, etc., n'existe pas encore réellement. Elle existe en tant que projet. Il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des linguistes qui travaillent dessus, il y a une académie qui va être installée, etc. Maintenant, quelles langues il va falloir créer ? En se basant sur quoi ? En ayant recours aux langues régionales, ou bien en imitant le projet, on va dire, jacobin, celui d'une langue d'élite ? Ce n'est pas aux élites de le décider, c'est au Bergeron. C'est pour ça que je parlais d'une enquête linguistique nationale, pour voir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent réellement ? Est-ce qu'ils veulent apprendre leur langue modernisée et améliorée, entre guillemets, ou bien est-ce qu'ils veulent une langue comparable à l'arabe et au français, même si elle n'est pas leur langue quotidienne ? Donc, c'est aussi une question démocratique qui se pose. Dans l'État Israël, elle ne s'est pas posée en termes de sondages, etc., parce qu'il y avait cette mobilisation et les colonnes s'installaient, il leur fallait une langue commune pour communiquer entre eux, et il fallait occuper des terres, il fallait conquérir des terres aux Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de mobilisation autour d'une langue berbère commune en Algérie est suffisant pour qu'on arrive à la constitution d'une langue commune à tous les berbérofans ? C'est une question qui se pose, mais qui ne peut être en fait tranchée que si nous allons les voir pour leur demander ce qu'ils en pensent. On arrive au terme de ce débat. Un grand merci pour vous, parce que sans vous, Yessine ne serait pas là pour parler de son bouquin, de l'interpeller, d'interroger, de lui poser un certain nombre de questions. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous.